Bonjour. L'enjeu pour tout décideur, c'est de construire l'appropriation de ces décisions optimales. Or, lorsque l'on prend une décision, on va générer du mécontentement. Si on décide de construire la route en passant par le champ de M. Dupont, évidemment M. Durand à côté est très content, mais M. Dupont va venir dire au décideur qu'il aurait mieux fallu passer par le champ de M. Durand. Et donc, le décideur ne peut pas lui-même être celui qui dit l'intérêt général et qui impose l'intérêt général parce qu'une certaine composante du corps social, certaines parties prenantes, ne seront jamais d'accord parce que leurs propres intérêts particuliers sont percutés par cette recherche de l'intérêt général. Donc, ce qu'il nous faut, c'est construire à côté des décideurs qui occupent un pouvoir à caractère temporel, un siège différent qui va pouvoir dire ce qu'est l'intérêt général. Or, à l'ère d'Internet, après celui de l'imprimerie, il n'y a plus personne capable d'occuper de façon légitime ce siège qui dit l'intérêt général, qui dit les valeurs, qui nous dit comment analyser les actes et les acteurs. Donc, il nous faut construire une nouvelle forme de siège du juste, de siège qui va permettre d'analyser ensemble les actes de tous les acteurs. Et bien, pour faire ça, c'est à travers un mécanisme de partage de l'information, de construction ensemble de raisonnement, qu'on va pouvoir réfléchir ensemble pour définir une compréhension du passé, compréhension du présent, compréhension de l'avenir. Et à travers ça, on va bâtir non pas des décisions nécessairement optimales que l'on va aller remettre sur le bureau du chef de l'État, du chef de gouvernement ou du chef de l'entreprise, mais on va construire une grille d'évaluation, des grands repères sur lesquels on tombe d'accord pour dire, oui, ce que l'on veut, c'est travailler dans cette direction plutôt que dans telle autre direction. Et comme ça, on construit un système de valeurs, qu'on réarticule, qu'on précise sujet après sujet, débat après débat. Et en fait, l'enjeu d'un vrai dialogue, l'enjeu d'un grand débat, ce n'est pas d'optimiser les décisions de tel ou tel acteur, seulement c'est de construire un système de valeurs pour que, ensuite, tous les acteurs puissent prendre des décisions de meilleure qualité qui, surtout, toutes convergent en accord avec les autres dans la même direction, dans l'accomplissement d'un projet collectif. Donc, il faut articuler le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel dans notre société d'Internet, d'immédiateté, de rumeurs, de difficultés à discerner le faux du vrai, c'est par la transparence, dans la réflexion collective, par le dialogue que l'on pourra redéfinir notre système de valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada